Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la CSRD et les impacts et les opportunités qu'il va y avoir pour les RH. Je me présente, je suis Géraldine Rattery, je suis responsable marketing chez QuickMS et je vais laisser Christophe se présenter. Bonjour à tous et à toutes, je suis Christophe, cofondateur et CEO de QuickMS. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Géraldine et je vais essayer de vous donner mes découvertes et comment on peut imaginer comment la CSRD va impacter les RH et est-ce que ça va créer ou pas des opportunités. Je te redonne la parole Géraldine. Allez, ça marche. En attente tu peux partager je pense la présentation. Alors juste vous, je pense que vous connaissez un peu les règles du jeu parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de regarder nos webinaires. Donc on a le chat pour discuter et voilà pour faire remonter des informations. Après si vous avez des questions et on préfère que vous les mettiez dans la partie questions parce que c'est plus facile à gérer pour nous et vous verrez donc que Christophe aura quelques sondages. Donc ils seront dans la partie sondage et voilà et ben c'est parti. Je vais juste faire un petit moment promo juste de 20 secondes sur QuickMS et qui on est. Du coup, hop, est-ce que tu peux passer le slide d'après Christophe ? Bah tu peux le faire non ? Ah oui, pardon. Oui, oui, je vais le faire comme une grande. Excuse-moi. Du coup, quelques chiffres clés. En 2017, la DSM devient obligatoire et de cette obligation née l'idée de QuickMS, on développe alors Graphic, un logiciel qui permet d'automatiser vos rapports légaux et de faire du pilotage RH. Donc Graphic est une bille à IRH. En 2022, on rachète Crew qui est un logiciel permettant de digitaliser les entretiens et d'automatiser les campagnes d'entretien et également d'engager vos collaborateurs. Aujourd'hui, pour finir sur quelques chiffres, on a plus de 500 clients. On génère plus de 5 000 indicateurs par jour pour nos clients. Donc voilà, c'est parti. Christophe, je te laisse la main. Allez. Alors, CSRD, anagramme qui font peur. Donc on parle en fait du rapport de durabilité. Donc ce rapport de durabilité va être publié et va devoir être publié. C'est une nouvelle obligation légale qui arrive, qui est d'abord issue d'une norme européenne. On n'a pas encore toutes les règles et tous les contours parfaits de ce rapport et de comment ça va fonctionner. Mais l'idée est d'abord de vous faire un petit sondage. Pour vous, là, c'est quoi la CSRD ? C'est une opportunité ? C'est une contrainte ? Vous ne savez pas ? Voilà. Si vous pouvez mettre votre réponse dans le chat pour me donner un petit peu votre ambiance par rapport à ça. C'est la petite question à l'icebreaker. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous ça ? Est-ce que c'est encore un truc en plus ? Une opportunité ? Est-ce que vous trouvez que c'est bien ? Une contrainte supplémentaire, mais supplémentaire ? Une contrainte. J'ai l'impression que tout le monde voit ça comme une contrainte. Des indicateurs en plus de Sandra. Supplémentaire, ouais. Alors, pour la petite histoire, le but étant d'avoir un rapport assez fort, qui est le pendant du rapport financier des entreprises. Donc c'est d'avoir remplacé les rapports extra-financiers. Et d'aller voir trois axes, qui sont l'axe écologique, l'axe social et l'axe de gouvernance. Donc ce rapport-là va se définir sur ces trois grands axes. Et donc il y a du reporting de la collecte de données à faire sur ces trois axes-là. Expliquez ce que vous faites autour de ces trois axes. Donc on va rentrer un petit peu dans le sujet, en sachant qu'on va se concentrer sur la partie RH. Vraiment comment ça touche les RH, et comment on va pouvoir le gérer et comment vous allez pouvoir y faire front. Je ne vous garantis pas de vous apporter toutes les réponses. J'ai passé beaucoup de temps à faire de l'analyse, à regarder des données, à écouter des experts. Et mon constat, c'est qu'il n'y avait pas eu beaucoup de focus 100% RH. C'est pour ça qu'avec la réunion, on s'est dit, tiens, on va faire un focus RH. Alors, d'abord, on parle de la deadline. Donc on a déjà des entreprises qui y sont soumises dès 2024. Alors est-ce que dans le chat, on a des entreprises qui y sont soumises ? Je veux bien des petits « oui, moi, moi, moi » ou « Sandra, c'est parti pour vous ». Donc c'est déjà soumis. Donc vous êtes une entreprise cotée de plus de 500 salariés, dépassant 25 millions de bilans ou 50 millions de CA. Donc Sandra, Émilie, Mélissa, Olivier, je vois que vous êtes soumis en tant que filiale de groupe. Vous allez devoir collecter les données de 2024 pour sortir le premier rapport à partir de l'année prochaine, en 2025. Sachant que la grosse différence par rapport aux obligations légales en matière de RH, c'est que ce n'est pas lié qu'à votre société en matière de sirène, c'est lié au groupe. Donc si votre groupe est soumis, vous vous êtes soumis aussi. Et groupe, la grosse différence, c'est que c'est un groupe et que c'est soumis sur l'ensemble du groupe, donc mondial. Un groupe français doit faire le reporting de la CSRD sur l'intégralité de ses filiales, même dans le monde. Et c'est là où aussi le biais va changer. Vous allez peut-être devoir avoir une gestion de DRH groupe plus importante. Donc, pour 2024, après, on a surtout la grosse vague qui arrive, c'est 2025, où là, on parle de toutes les entreprises qui dépassent 2 des 3 seuils, donc plus de 250 collaborateurs, 50 millions de CA ou 25 millions d'euros de total bilan en matière de groupe, pas juste entreprise. Et donc, on estime que ça va concerner à peu près 6 000 entreprises. 6 000 entreprises, et donc avec collecter sur les données 2025 et publication en 2026. Et après, on a un délai plus long pour les entreprises non européennes de base qui ont des filiales en Europe, avec des surcursales qui font plus de 50 millions. Mais c'est donc, c'est 2028 pour 2029. Donc ça, c'était le petit état des lieux de savoir quand est-ce que vous allez commencer les choses. Après, la grande notion aussi qui change par rapport à tout ce qu'on pouvait faire, où souvent, c'était du reporting basique, on donne les chiffres, on fait un petit commentaire et on s'arrête là. B2S, index, diagnostic femme-homme, ça se passe comme ça. La grosse différence sur ce rapport de dualité, c'est la double matérialité qu'il faut se poser comme question. Donc là, est-ce que vous avez, je vous demande, vous maîtrisez un peu cette notion de double matérialité ? Je suppose qu'il y en a certains qui ont déjà un petit peu regardé ce que c'était. Je vais essayer de vous l'expliquer. En gros, il faut se poser les questions dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est, par exemple, comment votre politique sociale va impacter votre environnement. Donc, comment ma politique sociale dans mon entreprise va aller impacter l'environnement autour de moi ? Je vous donne des exemples qu'on pourrait remettre en avant dans un rapport de dualité. Voilà, nous avons mis une priorité pour l'embauche de collaborateurs issus des minorités. Et donc, ils ont des priorités. On réalise des actions pour aller rencontrer les minorités afin d'embaucher des collaborateurs qui sont issus de la minorité. On a mis en place des process d'embauche pour favoriser l'embauche des seniors chez nous. Ça, c'est un point. Autre exemple de politique sociale de l'entreprise qui peut impacter l'environnement. Nous avons créé une crise d'entreprises qui est réservée aux collaborateurs, mais aussi ouverte à l'extérieur et aux habitants à côté de l'entreprise. Donc, 50 places sont réservées aux habitants du quartier. Voilà, là, vous avez un bon impact, un impact positif sur l'environnement extérieur en matière sociale. Ça, c'était la partie comment ma politique sociale impacte mon environnement extérieur ? Comment moi, j'influence là-dessus ? Comment mon environnement social va impacter mon entreprise côté social ? Donc, qu'est-ce qui se passe autour de moi, autour de l'entreprise qui va aller impacter socialement mon entreprise ? Exemple, en France, le manque de travailleurs disponibles sur le marché ne va pas permettre de réaliser le développement de mon entreprise. Donc, je vais avoir du mal à recruter. Et donc, ça met en péril mon entreprise. Autre exemple, en France, la politique anti-immigratoire va complexifier le recrutement de la classe ouvrière car les jeunes français ne souhaitent plus réaliser des tâches non qualifiées. C'est des exemples un peu bruts. Dernier exemple que je peux vous donner, avec l'intelligence artificielle, par exemple, si vous avez une entreprise, une entreprise A, qui est spécialisée dans la rédaction de sous-titres ou de transcription. En fait, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout va s'automatiser. C'est vachement plus simple de faire des sous-titres de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, ma société, à moyen terme, on a un risque sur les emplois. Et donc, potentiellement, l'environnement va faire qu'il y a des risques sur mes emplois. Et ça, on doit le noter dans le rapport de la réalité. Voilà. Est-ce qu'on a des questions, Géraldine ? Alors, non, on n'en avait pas, mais il y a juste quelqu'un qui a une question plus en amont. C'était, est-ce que les entreprises de moins de 50 salariés sont concernées ? Vous pouvez. Si vous faites 25 millions d'euros de CA, 50 millions d'euros de CA et 25 millions d'euros de total bilan, vous pouvez être concerné. Donc après, ça va dépendre de votre business. Après, on en a d'autres questions. Ouais. Pourquoi un axe économique alors que c'est un rapport extra-financière ? C'est non. Il n'y a pas d'axe économique dedans. C'est écologique. C'est écologique, social et gouvernance. Ok. Si j'ai dit économique, pardon. Allez, c'est bon. Donc, je reprends. Donc, ça, c'était la notion de double matérialité. Donc, chaque question, il va falloir qu'on se pose et il va falloir prendre en compte cet axe de double matérialité dans la réponse, dans les réponses. Donc, la norme, elle est structurée, du coup, en trois grands axes. Donc, les normes transverses générales que vous pouvez avoir. La partie environnement, où on a cinq blocs. Donc, le changement climatique, la pollution, les ressources aquatiques et marines, la biodiversité, l'utilisation des ressources et l'économie circulaire. Le bloc social, où on a quatre blocs à l'intérieur. Les employés, travailleurs au sein de la chaîne de la valeur, communautés affectées et consommateurs et utilisateurs finaux. Nous, on va aller se concentrer aujourd'hui sur le bloc employés et sur le bloc travailleurs au sein de la chaîne de valeur. Et après, le dernier bloc, qui est un grand bloc, qui est le conduit des affaires, qui explique les plans stratégiques de l'entreprise en matière d'environnement et de social. Alors, dans toute cette norme CSRD, vous allez devoir collecter plus de 1 200 points, 1 100, je crois, 1 180 à date, points de données. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire un rapport qui va aller déclare ces 1 300 points, mais en tout cas, vous devez les connecter et les collecter et vous allez devoir faire votre rapport, analyser votre rapport à partir de ces points-là. Parce que ces points de données seront fournis au gouvernement à travers un fichier XHTML que vous allez devoir envoyer. Donc, il va falloir vous doter d'un outil pour collecter ces points de données, les gérer et pouvoir retracer l'épisode dit si jamais votre rapport va être aussi audité par les tiers. Donc, il faut arriver à gérer et structurer les données. Ce qui est un des principaux enjeux de ce rapport, c'est comment on structure et on gère les pistes d'audit des données. Donc, moi, je vais regarder un petit peu côté S1, donc employé. Donc, il y a 250 points de données à collecter côté sur les employés. Sur ces 255 points, il y a 122 points qui sont des explications et des informations dites narratives. Donc, c'est du texte à écrire, c'est de donner des explications sur des situations, sur des questions précises. Et après, on a 83 points qui sont de la data. Donc, on va regarder un petit peu ces 122 points. Je ne vais pas vous les décrire. Je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vers, parce que ça va être insupportable. Donc, ce qu'on s'est dit avec Gérardine, qui pouvait être sympa de faire, c'est de vous faire un vrai faux pour vous donner un exemple. Comme ça, vous avez quelques exemples. Sachant qu'on va vous envoyer à la fin du webinaire la liste détaillée de ces points, traduite en français, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont qu'en anglais. Et avec mon copain de chat de GPT, on a fait tout traduire en français. Donc, on y va. On démarre le sondage. Je vous envoie une première question. Un premier vrai faux. Publie. Normalement, il apparaît à votre écran. Donc, c'est un élément de ces points de données. Il faut vous dire si c'est un point de données qui existe réellement ou si c'est un faux point de données. Souvent, ça va être à l'instinct. Description des types d'employés et des non-employés de son propre effectif susceptible d'être affecté matériellement. Alors, les non-employés, c'est peut-être un petit problème de traduction de chat de GPT, je pense. Mais voilà. Description. Est-ce que selon vous, c'est vrai ou c'est faux ? Donc, on a 15 votants, 18 votants. On laisse un peu. On est 55. On va attendre au moins qu'il y ait 40 votants avant de regarder. Pour l'instant, on a 22 personnes qui ont mis vrai, 6 personnes qui ont mis faux. La tendance est plutôt au vrai. Je continue. On tac, tac. Allez, encore un petit peu. Pour les quelques votants, 32, ça ne bouge plus. Allez. Donc, la réponse, c'était vrai. C'est un vrai point de données. Donc, moi, je mets vrai et tac. Donc, la réponse, c'était bien vrai. Deuxième question. On y va. Je vous fais travailler. On est parti. Donc là, c'est information sur les types d'opérations présentant un risque significatif d'incident de travail des enfants. Alors, vrai ou faux, ça ? Ah, ce n'est plus partagé, déjà. Ce n'est plus partagé. On va laisser un peu répondre. On est à 50-50, quasiment. 55 pour le faux. Et 47. Ça bouge encore. Ça bouge pas mal. 33 réponses. Faux. Ah, le faux commence à monter. 61 % de faux. Alors, la réponse, c'est vrai. Alors, il faut savoir, en fait, que cette norme, elle est européenne et elle est à visée mondiale. Donc, vous allez retrouver dans ces normes-là beaucoup de questions qui vont paraître un peu aberrantes pour des sociétés françaises, qui est le travail des enfants, qui est le respect des droits de l'homme, etc. Donc, il y a beaucoup de points de collecte de données qui sont juste sur ce type de questions. Et donc, c'est assez facile d'y répondre quand c'est une société française. Par contre, vous allez avoir les mêmes questions sur vos filiales à l'étranger. Donc, il faut s'assurer que vos filiales à l'étranger respectent bien les droits de l'homme, qui ne font pas travailler des enfants, etc. En tout cas, vous assurez, si jamais ils le font, il faut le mettre dans le rapport. Alors, je t'interromps juste, Christophe. On a une question. Quel est le lien avec le rapport RSE ? Est-ce que c'est complémentaire ? Ça le remplace ? Alors, je ne suis pas un expert des rapports RSE. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, je ne suis incapable de répondre à cette question. Ok. J'irai voir par curiosité, mais je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à ça. Troisième question, troisième quiz. Je vous l'envoie. Politique qui permet de lutter contre la discrimination lors des processus de recrutement. Est-ce que, selon vous, c'est ou pas dans le sondage ? Vrai, faux. La tendance est très au vrai, là. Vrai, vrai, vrai. Il n'y a qu'une personne qui a mis faux. C'est toi, Géraldine, qui a mis faux ? Non, moi, je me suis mis. Tu ne joues pas ? Si, j'ai joué, mais comme on l'avait déjà fait la première fois, je me suis déjà trompée, mais sur d'autres. Alors, la réponse, c'est faux. Ce n'est pas une norme de la CSRD, ça. Il y a des choses sur la discrimination, mais pas sur la discrimination lors des processus de recrutement. C'était une petite question piège. Donc là, c'est faux. On y va. On en a encore deux et après, on avancera. Mais au moins, ça permet de discuter. Et là, vous voyez, donc, il y a la formation du personnel sur les politiques et pratiques de non-discrimination. Vrai ou faux ? J'ai un peu répandu tout à l'heure. Là, pour le coup, c'est du vrai, en fait. Voilà, tout le monde répond vrai. C'est vrai, c'est vrai, ça. Allez, la dernière. Je ne vous ai pas donné de piste sur la dernière. On va voir si vous faites avoir ou pas. Divulgation de tout un conflit d'intérêts survenus entre différents travailleurs et de la manière dont ces conflits ont été résolus. Alors, divulgation, c'est le terme de traduction de chat GPT. Donc, c'est donner ces informations ou informer sur les conflits d'intérêts qui seraient un peu plus corrects en traduction en français. Et donc, là, on est quoi ? Ah, là, on s'est plus partagé. On a 66 % de vrais et 40 % de faux, à peu près. Et ça, c'est vrai. Voilà, c'était la dernière. C'était vrai. Donc, du coup, la réponse est vraie. Donc, voilà. Donc, sur ces points de collecte de données, il y a quand même beaucoup de questions qui vont être évidentes pour les sociétés françaises et un peu plus compliquées quand on a beaucoup de filiales dans le monde. Et il y a beaucoup d'explications. Donc, voilà. On a une question ? Oui, on a une question autour de la BDESE. Quelle articulation avec la BDESE ? Alors, on va, et c'est une parfaite transition. Donc, sur la partie BDESE, donc, on a sur les 83 datas chiffrées. Moi, j'ai un petit peu analysé ce qu'il y avait. Et on retrouve énormément de choses qu'il y a déjà dans la BDESE, donc que vous mesurez déjà, que vous suivez déjà dans votre entreprise, dans le cadre de la BDESE. On va pouvoir aller faire du copier-coller, des informations qu'on remet, qu'on a dans la BDESE pour aller remplir le rapport de durabilité. Exemple de données qu'on retrouve dans les deux, c'est les effectifs avec la variante classique par catégorie socioprofessionnelle, par âge, par ETP. On a le taux de turnover. Alors, le taux de turnover, qui n'est pas une obligation de la BDESE. Je vous dis une bêtise. On a des données sur la formation. On a des données sur les écarts de rémunération par genre, par CST. Rien de très particulier. Le gros des datas sont assez classiques. J'ai repéré quand même quelques datas un peu curieuses qu'il va falloir que vous vous mettiez à mesurer. Je ne vous l'ai pas mis tous, mais je pense qu'il y en a une dizaine un peu curieuses qu'on ne mesure pas de façon classique. On a le reporting sur les incidents liés aux droits de l'homme. Aujourd'hui, en France, on n'a pas de sujet droits de l'homme, donc on ne demande pas de reporting. Mais là, il va falloir mettre en place, dans le cadre de groupe Monde, du reporting sur les droits de l'homme. Si vous n'êtes que en France, l'avantage, c'est que ça va vite, vous mettez le zéro dans la case. Un autre indicateur que j'ai trouvé un peu étonnant, parce que moi, j'ai fait 10 ans de conseil avant de fonder CookMS, et c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé, mais le pourcentage des intervenants qui participent à une revue de performance. Donc, vos intervenants, vos sous-traitants, vos salariés externes, est-ce que vous leur faites passer des revues de performance ? Vous avez le même pourcentage des collaborateurs qui ont des revues de performance. Voilà, ça, c'est pareil. Est-ce que ça en devient une obligation légale ? Oui ou non ? Non, je ne pense pas que ça devienne une obligation légale de faire faire de la revue de performance à vos intervenants externes, à vos intérimaires, à vos consultants, etc. Mais, en tout cas, on va vous demander de faire du reporting dessus. Et, élément aussi qu'il n'y a pas dans la BDSE, qui est un peu lié dans cet esprit de « il faut bien qu'on se comporte avec les autres, avec tout le monde », le nombre d'incidents liés à la discrimination, ce n'est pas quelque chose qu'on reporte, qu'on fait en reporting sur la partie BDSE, ou bilan social, etc., ou index. Mais voilà, ça fait partie de nouveaux éléments que vous allez devoir suivre. Et donc, suivre, si jamais il y a des incidents de discrimination qui sont remontés dans la boîte, il va falloir collecter la donnée et commencer à les compter. Voilà. Mais je vous rassure, moi, mon bilan quand même sur cette partie employée, c'est qu'à part de la charge de travail un peu complexe sur des questions, où des fois, il va falloir qu'on se pose des questions, et surtout, être certain qu'on dit la vérité, et c'est ça qui est le plus compliqué. Mais, dans le sens, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, si on se comporte comme de bons élèves, et de bonnes personnes et de bonnes boîtes, normalement, on n'a pas trop de sujets pour remplir ce rapport-là, cette partie-là. Alors, après, j'ai un petit bonus en matière de calendrier. Donc, je vous rappelle, sur les calendriers, on avait les boîtes de plus de 250 collaborateurs qui devaient commencer à partir de 2000, de publier en 2026, commencer en 2025, en sachant que les boîtes qui ont moins de 750 salariés, vous avez un délai d'un an en plus. Donc, ça veut dire que si vous auriez dû commencer à faire cette partie employée dès cette année, et que vous faites moins de 750 salariés, vous ne pourrez le faire qu'à partir de l'année prochaine, et inversement. Donc, vous gagnez un an sur cette partie-là, effectif, si vous faites moins de 750 salariés. Alors, je n'ai pas comment on compte les 750. Quel est le seuil ? Qu'est-ce que c'est de l'ETP ? Est-ce que c'est le nombre de personnes physiques ? Est-ce que c'est de l'effectif FURSAF ? Etc. Je ne sais pas. Je n'ai pas la règle détaillée du dénombrement de ces 750 personnes. Alors, après, j'ai voulu regarder, parce que j'étais curieux, sur ce dernier bloc, travailleurs au sein de la chaîne de valeur. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que les travailleurs au sein de la chaîne de valeur ? Je cherchais un peu sur Google, je n'ai pas trouvé de définition très claire. Donc, on allait demander à ChatGPT qui nous crée une définition. Donc, vous l'avez là, vous l'aurez dans le slide. Mais en gros, c'est toutes les personnes qui ont travaillé autour de moi, qui m'ont permis de... qui me permettent de vivre dans le sens où, par exemple, je vais prendre un exemple, le maison d'édition, les producteurs de musique qui vendent des CD-ROM, des CD. Alors, il n'y a plus personne qui vendent des vinyles. Et donc, ça va aller du petit marchand de distribution qui vend le CD, il va falloir se regarder, même si ce n'est pas moi qui le fais en direct, mais mes vendeurs, potentiels extérieurs à la boîte, à ma partie fournisseur, ceux qui vont me créer mon CD, les matières premières, etc. Donc, il va falloir arriver à analyser toutes les parties prenantes autour des travailleurs sur les chaînes de valeur. Donc, c'est un peu compliqué parce que, du coup, il faut arriver à récupérer les informations de tous nos fournisseurs et de tous nos distributeurs. De tous... Voilà. En gros, c'est ça. C'est moi, mes distributeurs, mes fournisseurs, mes consultants externes, etc. Et quand on regarde après sur ces questions-là, je vais vous montrer. Ça me permettra de vous présenter le fichier de l'EFRAG qu'on vous a traduit avec chat GPT et qu'on va vous envoyer. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Fenêtre. Voilà. Là, clac, clac. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous zoomer plus. On voit que c'est un tableau Excel. Voilà. Donc, en fait, on a, par exemple, description des risques et opportunités matérielles découlant des impacts et dépendants vis-à-vis des travailleurs de la chaîne de valeur. Qu'est-ce que j'avais de plus intéressant ? Là, divulgation de l'étendue et de l'indication de la nature en cas de non-respect des principes directeurs des Nations Unies aux entreprises et aux droits de l'homme. Donc, il y a des choses assez générales, en fait. C'est beaucoup, beaucoup de narratifs sur cette partie-là. Qu'est-ce que je vois encore qui était intéressant ? Je ne sais pas ce que je peux vous montrer. mettre en avant. Hier, quand j'ai fait la répétition, j'étais plus inspiré. Il y a beaucoup de lignes et tu étais tombé sur les bonnes, je pense. Oui, je les avais vues beaucoup plus vite, mais il y a certainement lié au travail des enfants. Objectif fixé pour gérer les impacts, les risques et les opportunités liées au travail de la chaîne de valeur. Performance, normes, droits de l'homme, les plaintes. Les plaintes sont traitées de manière confidentielle dans le respect des droits à la vie privée et à la protection des données. Donc, c'est des choses, les mécanismes de tiers sont accessibles à tous les travailleurs. On a besoin encore de précision dans ce sujet. Beaucoup, beaucoup de narratifs. Il y a plusieurs questions. Du coup, j'en prends une, mais je crois que tu avais déjà répondu. Concernant l'une des trois obligations de soumission à la CSRD, à savoir plus de 250 salariés, savez-vous s'il s'agit d'effectifs et de TP ? effectivement, je peux t'aller répondre tout à l'heure. C'est pour les 750 ? Non, je ne sais pas. Il faut aller chercher. Je n'ai pas regardé le détail et de comment sont soumis, mais à mon avis, c'est les mêmes seuils que le gouvernement. De toute façon, va publier, va adapter les textes de la CSRD avec le légal français. Et après, il y avait une autre question. Comment fournir des données de tous ces fournisseurs sur les données RH ? Ce n'est pas très RGPD. Alors, c'est faux parce qu'en fait, vous n'allez pas récupérer de la donnée détaillée, mais vous allez récupérer de la donnée macro et vous allez demander à vos fournisseurs de se positionner. Ce que font les grands groupes la plupart du temps, et moi, ça m'arrive d'en signer ce type de document quand on travaille avec des grands groupes, ils nous demandent de nous engager, de nous dire qu'on respecte les droits de l'homme, qu'on respecte telle règle, qu'on respecte... Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que la plupart des entreprises vont envoyer des questionnaires à leurs fournisseurs et que le fournisseur va s'engager à y répondre et à dire qu'il déclare tous ces éléments-là. Ok. Où s'arrête la chaîne de valeur si nous sommes un groupe avec un réseau de distributeurs ? Ça va être la grande question, Mélissa. C'est pour moi, si vous êtes un groupe avec un réseau de distributeurs, vos distributeurs rentrent dans votre chaîne de valeur. Donc, ça, c'est certain. Et donc, aujourd'hui, on a souvent l'habitude de faire quand même attention aux fournisseurs, mais il va falloir aussi faire attention aux distributeurs. Tous ceux qui travaillent en fait dans la création de la valeur et de la création de votre produit, il va falloir les rentrer dans l'analyse. Et là, ça devient très complexe. Enfin, mon sentiment, c'est que c'est complexe cette partie-là. Mais la question, c'est est-ce que cette partie finalement que j'ai, et je vous la pose en live, est-ce que pour vous, ce bloc-là est un bloc pour les RH et des RH ou est-ce que c'est un bloc pour quelqu'un d'autre dans l'entreprise ? Alors, je voudrais à votre avis. Olivier commence à écrire les achats, potentiellement les achats, mais quand il y a des distributeurs, c'est les achats qui s'en occupent ? Oui, peut-être. Je ne suis pas un expert des achats. Il y a la vente aussi qui gère les distributeurs en théorie. Le commerce, oui. Mais je pense que ça va être... Ce n'est pas RH, c'est sûr. Oui, c'est la question. Pour moi, aujourd'hui, vraiment le seul unique bloc dans cette CSRD qui est RH, c'est vraiment le S1. Parce que je ne pense pas non plus que ce S1 employé qu'on a vu, où là, vous allez vraiment être concerné, parce que je ne pense pas non plus que les communautés affectées, on peut regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, mais vous n'êtes pas dedans, et consommateurs et utilisateurs finaux non plus. Alors, voilà. Alors, la nouveauté, par contre, ce qui va toucher aussi un petit peu les RH, c'est que qui fait les présentations au CNSE de tous les documents ? C'est vous. Donc, vous allez devoir présenter le rapport du variabilité au CSE. Alors, en sachant que ce rapport du variabilité part de toute façon et doit être accessible à tous les employés, est accessible publiquement, part à l'État, part partout. Mais là où vous allez avoir un exercice de style, c'est qu'il va falloir être capable de le maîtriser, de comprendre ce qui est écrit dedans et d'être capable d'en parler. Il va falloir être capable de parler de tous les domaines. Donc, il faut quand même avoir des notions de base sur chacun des domaines, écologie, gouvernance, travailleur de la chaîne de valeur. et donc certainement, vous allez devoir passer un peu de temps pour le lire, être capable de poser des questions à ceux qu'on construit le truc pour avoir des compléments de réponse. Et si nous sommes filiales du groupe et que la maison mère réalise le rapport, doit-on présenter en France au CSE ? Il faudra forcément présenter au France à votre CSE le rapport de la maison mère. Ce que je ne sais pas et je n'ai pas la piste encore précise, c'est ce que vous, vous devrez faire votre propre rapport. Je pense que oui, mais pas certain. Donc, il y aura certainement le rapport maison mère et votre propre rapport. Surtout quand votre partie de votre société, elle va commencer à dépasser les seuils toute seule. en sachant que si vous êtes dans un groupe que tout seul vous ne dépassez pas les seuils, le rapport remonte au niveau groupe. Ça voudrait dire extraire les données pour le Périmètre France. Bonjour Fleur. Fleur est une ancienne employée de Quick & Met qu'on salue. Si je ne me trompe pas, Fleur Orch, je suppose que c'est toi. Ça voudrait dire extraire les données pour le Périmètre France. Oui, par exemple. C'est juste renvoyer les données, collecter les données et les renvoyer au niveau groupe. On a la partie onglet questions. On avait des questions pour tout le personnel. Quel lien avec le rapport RSE ? Oui, tu as répondu. Alors voilà, on arrive sur la fin et on va faire une petite question closing de ce webinaire. Le même dernier petit sondage que je vais vous publier, c'est du coup qui chez vous va porter ce sujet, qui va piloter ce rapport RSS-RD. Dans vos entreprises, vous pensez que ça va être qui qui va le piloter. Alors peut-être que c'est déjà défini et du coup, il y a des gens qui y répondent. Et donc, on est curieux. Alors là, j'aimerais vraiment que tout le monde réponde. On a 55 participants. Si vous n'en savez rien, vous pouvez... On n'a pas mis, j'en sais rien en fait. On aurait pu le rajouter la réponse. C'est la dine. Mettez au service. Mettez au service, sinon ça ne fait rien. Mais du coup, il y a quelqu'un qui met au service. Au service, ça va nous publier l'élément, mais c'est intéressant de savoir aussi. Alors, et dans le chat, tiens, je vois qu'il y a déjà des personnes RSE. C'est que du coup, je suppose que quand vous mettez la RSE, c'est que vous avez déjà une direction RSE. Je ne peux pas aller voir le chat. Dans le chat, ça se dit qu'ils tireront à la courte paille ou ils mettront des stagiaires dessus. Ça va être un gros sujet. En tout cas, c'est quelqu'un d'autre. Pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non, voilà. C'est un gros sujet. Donc là, on compare. On a 35% RSE. Bon, un peu pourri, autre service. 16% ressources humaines. 13% finance. Deux, la stratégie. et deux, communication et marketing. 6%, 6% stratégie, communication et marketing. Apparemment, personne ne va le faire dans les achats. Alors, on a un cabinet qui s'appelle Google Weed Management. Tu as monté une étude sur le sujet et interrogé 180 entreprises. Et moi, je vote pour les ressources humaines parce que ça me fait plaisir. Et donc, sur 180 entreprises qu'ils ont sondé partout en Europe, donc pas uniquement en France, le sujet est porté quand je pense qu'il existe en fait par les directions RSE, donc à 50% par la direction RSE. Ça ne fait pas trop de débat quand on a une structuration d'entreprise qui a une direction RSE. C'est eux qui vont la porter. Et après, par contre, ça fait débat dès que je pense qu'il n'y a pas de direction RSE parce que nous, on appartient à un groupe avec Géraldine. on est 400 collaborateurs mais il n'y a pas de direction RSE, donc je pense qu'il va y avoir débat à qui le fait dans le groupe. Mais du coup, on a 29% qui sont les finances, 12% sur les ressources humaines, donc on a à peu près une boîte sur 10 qui sera traité par les ressources humaines. Donc, préparez-vous. Potentiellement, la courte paille va tomber sur vous si vous êtes RH, DRH. Ça peut être aussi une corde à votre art parce que vous allez prendre plus de pan dans l'entreprise et ça permet de ramener les RH plus globalement dans l'entreprise et au niveau stratégique. Ça peut être intéressant. Mais voilà. Voilà, c'était le dernier slide et la dernière partie. Donc, c'était vraiment une analyse macro et un peu micro côté RH. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez quand même appris un petit peu des choses. Nous, on est encore en train d'y travailler, on réfléchit. On ne sait pas si chez Graphic et avec notre outil Graphic, on va monter une offre ou pas dessus. Moi, je serais intéressé de savoir s'il y a des gens qui sont en train de y réfléchir à monter et à voir comment les faire pour échanger avec eux pour voir comment ils imaginent faire. Donc, n'hésitez pas à venir me contacter par mail. Je vous mets mon mail dans le chat. Vous pouvez m'écrire directement si vous voulez qu'on en discute parce que moi, je suis vraiment en réflexion avec mes équipes sur le sujet. Est-ce qu'on fait ou pas quelque chose ? En tout cas, c'est sûr, c'est que nous, on a les données RH qui peuvent aller alimenter la partie CSRD. Voilà pour cette partie-là. Donc là, Géraldine, petite pub pour quelques éléments qu'on a. Vous pouvez récupérer nos modèles de tableaux de bord RH. On a des webinars dédiés à la BDESE. Vous pouvez prendre rendez-vous avec des commerciaux si vous êtes intéressés pour avoir un reporting RH automatisé, gérer la BDESE, calculer votre index, etc. On a plein de webinars que vous pouvez découvrir sur notre page web webinaires RH de QuickMS. Et on a aussi une page YouTube où vous pouvez retrouver tous nos webinars en libre accès en replay quelques jours après la définition du live. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. Un grand merci à Géraldine pour toute cette préparation et pour m'avoir épaulé l'ordre de ce webinar. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada